Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilis, Saint Raphaël l'Archange, Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous poursuivons l'étude de notre charge apostolique de Saint Pilis. Saint Pilis, nous en étions à la censure des doctrines du Sion, la condamnation de l'émancipation politique, et nous en étions à la condamnation de l'émancipation économique et sociale. Le Sion, qui enseigne de pareilles doctrines, celles que nous avions étudiées la dernière fois, et qui les met en pratique dans sa vie intérieure, sèment donc, parmi la jeunesse catholique, des notions erronées et funestes sur l'autorité, sur la liberté et sur l'obéissance. Il n'en est pas non plus autrement de la justice et de l'égalité. Il travaille, dit-il, à réaliser une ère d'égalité. Voilà ce que prétend le Sion, réaliser une ère d'égalité qui serait par là même une ère de meilleure justice. Ainsi, pour le Sion, toute inégalité de condition ou au moins une moindre justice. Alors, c'est un principe qui est souverainement contraire à la nature des choses et qui va générer jalousie et injustice et qui est subversif de tout ordre social. Croire ainsi que la démocratie seule inaugurerait le règne de la parfaite justice, c'est une injure faite aux autres formes de gouvernement qu'on ravale de la sorte au rang de gouvernement de pisalé impuissant. Au reste, le Sion se heurte encore sur ce point à l'enseignement de Léon XIII qui précisait « La justice sauvegardée, il n'est pas interdit au peuple de se donner le gouvernement qui répond le mieux à leur caractère ou aux institutions et coutumes qu'ils ont reçues de leurs ancêtres. » Donc, il n'est pas question d'imposer la démocratie comme unique forme de gouvernement. L'encyclique fait allusion donc à la triple forme de gouvernement bien connue. elle suppose que la justice est compatible avec chacune d'elles, notamment, par exemple, la monarchie. De plus, l'encyclique sur la condition des ouvriers affirme clairement la possibilité de restaurer la justice dans les organisations actuelles de la société puisqu'elle en indique les moyens. Or, Léon XIII, sans aucun doute, entendait parler non pas d'une justice quelconque mais de la justice parfaite. Donc, en enseignant que la justice est compatible avec les trois formes de gouvernement qu'on sait, eh bien, il enseignait que sous ce rapport la démocratie ne jouit pas d'un privilège spécial. Les sillonistes qui prétendent le contraire ou bien refusent d'écouter l'Église ou alors se forment de la justice et de l'égalité, un concept qui n'est pas catholique. Ensuite, Saint Pidis condamne dans le Sillon cette fraternité humaine, pardon, cette fraternité humanitaire et laïque. Donc, c'est ici la notion de fraternité. Après avoir vu la notion faussée de liberté, la notion faussée d'égalité, c'est la notion faussée de fraternité. Les sillonistes mettent la base de la fraternité dans l'amour des intérêts communs où, par-delà toutes les philosophies et toutes les religions, dans la simple notion d'humanité, englobant ainsi dans le même amour et dans une égale tolérance tous les hommes avec toute leur misère. On a là une sorte d'œcuménisme que l'on connaît bien. Simplement dit, on va revenir là-dessus d'ailleurs après. Ainsi, on rassemble dans le même amour, dans une égale tolérance tous les hommes avec toute leur misère, aussi bien misère intellectuelle et morale que misère physique et temporelle. Or, qu'est-ce qu'enseigne la doctrine catholique sur ce point ? Elle nous enseigne que le premier devoir de la charité, et ce passage est très important, le premier devoir de la charité. Il n'est pas dans la tolérance des convictions erronées, quelque sincère qu'elle soit, parce que dans les gens, parmi les gens qui se trompent, on peut trouver des gens sincères, et ça, peu importe. La doctrine catholique nous enseigne que le premier devoir de la charité n'est pas dans la tolérance des convictions erronées, quelque sincère qu'elle soit, ni dans l'indifférence pratique ou théorique pour l'erreur et le vice où nous voyons plonger nos frères, mais cette charité, elle réside dans le zèle pour leur amélioration intellectuelle et morale, non moins que pour leur bien-être matériel. Donc, la véritable charité, c'est cela. Ce n'est pas la tolérance, ce n'est pas l'indifférence pratique ou théorique envers l'erreur ou le vice, mais c'est le zèle pour les rendre meilleurs, pour rendre le prochain meilleur, et le rendre prochain meilleur intellectuellement, moralement, et aussi pour son bien-être matériel. Ça, c'est la véritable charité. Cette même doctrine catholique nous enseigne que la source de l'amour du prochain, elle se trouve où ? Elle se trouve dans l'amour de Dieu. Elle se trouve dans l'amour de Jésus-Christ où nous sommes tous les membres, au point que soulager un malheureux, c'est faire du bien à Jésus-Christ lui-même. Donc, tout autre amour que celui-là est une pure illusion, c'est un sentiment stérile et un sentiment passager. Alors, certes, l'expérience humaine est là dans les sociétés païennes ou laïques de tous les temps pour prouver qu'à certaines heures la considération des intérêts communs ou de la similitude de nature pèse fort peu devant les passions et les convoitises du cœur. Et Saint-Pédi s'affirme alors avec beaucoup de force non, il n'y a pas de vraie fraternité en dehors de la charité chrétienne qui, par amour de Dieu et de son fils Jésus-Christ, notre Sauveur, embrasse tous les hommes pour les soulager et pour les amener tous à la même foi et au même bonheur du ciel parce qu'il n'y a qu'une foi et il n'y a qu'un bonheur et qu'un ciel. Donc, pas de fraternité en dehors de cette charité chrétienne. Sinon, c'est de l'humanitarisme utopique mais ce n'est pas de la charité et ce n'est pas de la vraie fraternité. Donc, en séparant la fraternité de la charité chrétienne, entendu dans le sens de Saint-Pédis, en séparant la fraternité de la charité chrétienne, la démocratie, loin d'être un progrès, eh bien, elle constituerait un recul désastreux pour la civilisation. Parce que si l'on veut arriver à la plus grande somme de bien-être possible pour la société et pour chacun de ses membres par la fraternité ou, comme on dit encore, par la solidarité universelle, il faut l'union des esprits dans la vérité, l'union des volontés dans la morale et l'union des cœurs dans l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Voyez comment, par exemple, c'est intéressant, Saint-Pédis parle de la fraternité ou, comme on dit encore, la solidarité universelle. Aujourd'hui, on est allé beaucoup plus loin, la charité n'existe plus dans la bouche des clercs de Vatican II, c'est devenu la solidarité universelle. Donc, si l'on veut arriver à ce bien-être pour la société, il faut l'union des esprits dans la vérité, l'union des volontés dans la morale et l'union des cœurs dans la charité. Il résume très bien ce qui fera notre union. Il n'y a pas d'union possible en dehors de cela. Alors, cette union n'est réalisable que par la charité catholique, laquelle seule, par conséquent, peut vraiment conduire les peuples. Les conduire comment ? Vers où ? Les conduire dans la marge du progrès et les conduire vers l'idéal de la civilisation. Donc, il n'y a pas de monde humainement vivable sans cela, sans la charité, c'est-à-dire, ici entendu, dans le sens de grâce surnaturelle, sans la grâce surnaturelle. Il n'y a pas de monde vivable. Regardez le monde dans lequel on vit, est-il vivable ? Une simple union naturelle, une simple union naturelle, comme ici, l'union de vous tous ici, une simple union naturelle, mise à la base de la cité, ne peut avoir, ne peut qu'avoir des effets bénéfiques provisoires et trompeurs. ça peut durer un temps mais ça sera toujours provisoire et ça sera trompeur. Donc, cette union naturelle, cette simple union naturelle, elle est utopique. Il faut une union surnaturelle. Donc, union des esprits dans la vérité, union des volontés dans la morale, union des cœurs dans la charité. et donc, autrement, cette union naturelle, elle n'amènera qu'à la longue la mort de la société. Ensuite, la dernière analyse, condamnation de l'indépendance de la conscience humaine. Ça aussi, c'est un point très important. C'est à la page 16. à la page 16 du nouveau document. Alors, à la base de toutes les falsifications des notions sociales fondamentales, le Sion place une fausse idée de la dignité humaine. C'est le papier qui est à gauche. Qui est à gauche. Donc, à la base de toutes les falsifications des notions sociales fondamentales, le Sion place une fausse idée de la dignité humaine. D'après lui, l'homme ne sera vraiment homme digne de ce nom que du jour où il aura acquis une conscience éclairée, une conscience forte, indépendante, autonome, pouvant se passer de maître, ne s'obéissant qu'à elle-même, est capable d'assumer et de porter sans forfaire les plus graves responsabilités. Voilà, ajoute Saint-Pélis, de ces grands mots avec lesquels on exalte le sentiment de l'orgueil humain. tels un rêve qui entraîne l'homme sans lumière, sans guide et sans secours dans la voie de l'illusion, où, en attendant le grand jour de la pleine conscience, il sera dévoré par l'erreur et les passions. Et ce grand jour, quand viendra-t-il ? Marx, Karl Marx, parlait du grand soir où les prolétaires renverseront toutes les inégalités et où il se fera le monde nouveau, égalitaire et fraternel. On voit ce que ça a donné, 150 millions de bords. La parité, vous voyez, elle est évidente entre ce grand jour qu'espère le Sion et le grand soir de Karl Marx. « À moins de changer la nature humaine, ce qui n'est pas au pouvoir du Sion, viendra-t-il jamais ce jour ? » Est-ce que les saints qui ont porté la dignité humaine à son apogée, est-ce que les saints avaient cette dignité-là ? Et les humbles de la terre qui ne peuvent monter si haut et qui se contentent de tracer modestement leur Sion au rang que la Providence leur a assigné, en remplissant énergiquement leur devoir dans l'humilité, dans l'obéissance, dans la patience chrétienne, est-ce qu'ils ne seraient pas dignes, eux aussi, de ce nom d'homme ? Eux que le Seigneur tirera un jour de leurs conditions obscures pour les placer au ciel parmi les princes de son peuple. C'est une question qu'il faut poser. Alors, Saint-Pinice s'arrête là tout en précisant que le sujet des erreurs du Sion n'est pas épuisé et qu'il y aurait encore à attirer l'attention sur d'autres points également faux et dangereux, comme par exemple la manière de comprendre le pouvoir coercitif de l'Église. Saint-Pinice va maintenant voir l'influence de ses erreurs sur la conduite pratique du Sion et sur son action sociale. Charles Ménian, qui était un des grands diffuseurs de l'ordre social chrétien, Charles Ménian, en 1933, constatait combien, malgré la soumission des chefs du Sion, la soumission au pape, ses idées de triple émancipation se sont répandues partout dans l'Église. Parce qu'on a beau, après, faire amende honorable n'empêche que le mal est fait et tout a été semé et toute cette émancipation, eh bien, on la retrouve aujourd'hui dans le domaine non seulement politique, social, mais religieux. Le mal a été fait. C'est pour cela que Saint-Pinice, ici, aborde une troisième partie, l'esprit et les méthodes du Sion, qu'il est intéressant d'analyser pour ne pas renouveler ses erreurs dans des mouvements catholiques ou même des partis politiques. D'abord, la suppression de toute hiérarchie. Les doctrines du Sion ne restent pas dans le domaine de l'abstraction philosophique. Elles sont enseignées à la jeunesse catholique et ont cessé à les vivre. Le Sion se regarde comme le noyau de la cité future. Il la reflète donc aussi fidèlement que possible. Il n'y a pas de hiérarchie dans le Sion. L'élite qui le dirige s'est dégagée de la masse par sélection, c'est-à-dire en s'imposant par son autorité morale et par ses vertus. Mais il n'y a pas de hiérarchie. On y entre librement et on en sort librement. Les études s'y font sans maître, tout au plus avec un conseiller. Les cercles d'études du Sion sont donc de véritables coopératives intellectuelles où chacun est tout ensemble maître et élève. Et on le retrouve dans l'enseignement du catéchisme pour adultes avec les partages d'évangiles. Je me rappelle quelqu'un que j'avais baptisé à l'époque il y a quelques années et qui avait commencé ses cours de catéchisme par les parcours alpha qui sont les parcours officiels dans l'église dite catholique. Et le premier cours les gens sont assis en rond et c'est pas un prêtre qui dirige évidemment c'est un laïc et on lui demande à ce garçon qu'est-ce que tu penses de Jésus ? Et le garçon dit j'en pense rien je ne sais pas qui c'est et je viens pour qu'on m'enseigne qui c'est ? Ah alors là là c'était un moment d'hésitation et puis le fil en aiguille il a fini par claquer la porte et il s'est retrouvé un jour à Saint Nicolas du Chardonnay et il dit au moins ici parce que quand il entre dans l'église il entre avec son bonnet il ne savait rien du tout le pauvre et puis il y avait à la procure il y avait une dame qui lui dit monsieur on ne rentre pas à la tête couverte avec un ton un peu un peu décisif il n'avait plus le choqué mais non il arrive dans mon bureau il dit ah ben au moins ici on croit à quelque chose le fait de lui avoir dit on ne rentre pas dans une église avec un bonnet ben il a aimé ça et puis en suivant les cours de catéchisme il dit au moins ici on apprend on a un maître qui nous enseigne vous voyez le sillon c'est tout le contraire c'est tout le contraire on travaille sans maître les sacs d'études dans les sacs d'études ben tout le monde est maître et élève la camaraderie la plus absolue règne entre tous les membres c'est pas en soi quelque chose de mauvais elle met en contact total leurs âmes de là l'âme commune du sillon et on la définit comme une amitié le prêtre lui-même quand il y entre il abaisse l'éminente dignité de son sacerdoce et par le plus étrange renversement des rôles il se fait élève et il se met au niveau de ses jeunes amis donc ça c'est le premier point suppression de toute hiérarchie deuxième point défiance envers l'autorité de l'église dans ses habitudes démocratiques dans les théories sur la cité idéale qui inspire ses habitudes on reconnaît la cause secrète des manquements disciplinaires reprochés au sillon on ne trouve point chez leurs chefs laïcs ou religieux on ne trouve point le respect la docilité l'obéissance due aux autorités de l'église et à leurs personnes on sent de leur part une espèce de sourde opposition un retrait total un dégoût pour les oeuvres qui ne sont pas sillonistes et les membres du sillon regardent la hiérarchie comme des représentants d'institutions vieillies vieillottes auxquelles leurs âmes éprises d'un autre idéal ne peuvent plus se plier on sent cet orgueil de l'intelligence par rapport à l'autorité et le pape s'en lamente le pape s'en lamente et plus encore il s'en indigne il s'indigne par exemple qu'on inspire à la jeunesse catholique la défiance envers l'église leur mère il s'indigne qu'on lui apprenne que depuis 19 siècles l'église n'a pas réussi à constituer dans le monde la société sur ses vrais bases elle n'a pas compris l'église elle n'a pas compris les notions d'autorité les notions sociales d'autorité de liberté d'égalité de fraternité de dignité humaine pendant 19 siècles elle n'a pas compris mais maintenant le sillon arrive et voilà nous allons tout vous révéler ici on voit évidemment l'orgueil l'orgueil de faire toujours mieux que nos pères qui s'y sont mal pris entre guillemets on voit aussi et ça va de pair l'amour des nouveautés qui avait déjà été dénoncé par saint Paul ça va ensemble le pape enfin s'indigne aussi qu'à cette jeunesse catholique on lui inculque que les grands évêques et les grands monarques qui ont créé et qui ont si glorieusement gouverné la France n'ont pas su non plus donner à leur peuple ni la vraie justice ni le vrai bonheur parce qu'ils n'avaient pas l'idéal du sillon et le pape conclut que étant éronné les doctrines sociales du sillon son esprit est dangereux et son éducation funeste troisième point une église inféodée à un parti politique d'abord son catholicisme au sillon son catholicisme ne s'accommode que de la forme du gouvernement démocratique qu'il estime être la forme la plus favorable à l'église et se confondre pour ainsi dire avec elle il inféorde donc sa religion au parti démocratique l'église a toujours pourtant laissé aux nations le souci de se donner le gouvernement qu'elles estiment le plus avantageux pour leurs intérêts non pas n'importe quels intérêts Saint-Pélis insiste sur le fait qu'il y a une erreur et un danger à inféoder par principe le catholicisme à une forme de gouvernement erreur et danger d'autant plus grand lorsque on synthétise la religion avec un genre de démocratie dont les doctrines sont erronées et c'est le cas du Sillon c'est le cas du Sillon qui par le fait et pour une forme politique spéciale en compromettant l'église divise les catholiques arrache la jeunesse et même des prêtres des séminaristes à l'action simplement catholique et dépense en pure perte les forces vives d'une partie de la nation or c'est aller contre la définition de l'église qui est catholique et donc universelle puisque c'est le sens du mot catholique universel cela l'oblige donc à ne pas entrer dans les combinaisons de ce monde non pas à ne pas faire de politique mais à ne pas entrer dans les combinaisons politiques il faut bien faire ici la distinction donc cela l'oblige à ne pas entrer dans les combinaisons de ce monde surtout électorale qui sont fondées sur la rivalité des partis et la division des électeurs ensuite autre point une église sans défense sur le terrain politique il y a une étonnante contradiction en souligne ensuite Saint-Pilice c'est précisément parce que la religion doit dominer tous les partis c'est en invoquant ce principe que le Sion s'abstient de défendre l'église attaqué ce n'est pas l'église qui est descendue dans l'arène politique on l'y a entraîné et pour la mutiler et pour la dépouiller donc le devoir de tout catholique est donc d'user des armes politiques qu'il tient en main pour la défendre pour forcer la politique à rester dans son domaine et à ne s'occuper de l'église que pour lui rendre ce qui lui est dû ici il insiste sur cette distinction du temporel et du spirituel non pas séparation Saint-Pilice constate qu'en face de l'église ainsi violentée on a souvent la douleur de voir les sionistes se croiser les bras sauf quand à la défendre ils y trouvent leur compte on les voit dicter ou soutenir un programme qui nulle part et à aucun degré ne révèle le catholique ce qui n'empêche pas les hommes en pleine lutte politique sous le coup d'une provocation d'afficher publiquement leur foi alors qu'est-ce à dire sinon qu'il y a deux hommes dans le sioniste l'individu qui est catholique et le sioniste l'homme d'action qui est neutre vous avez tous reconnu François Fillon enfin le sioniste je voulais le dire le sioniste le sioniste il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux mais c'est tout à fait ça l'individu moi je suis catholique en tant qu'individu mais en tant qu'homme social neutre en tant qu'homme d'action je suis neutre ça c'est typiquement le sioniste et c'est condamné par Saint-Pilice c'est une injure au Christ enfin dernier point l'action sioniste et l'action catholique il fut un temps dit Saint-Pilice ce petit paragraphe est très intéressant parce qu'on retrouve aujourd'hui les mêmes choses il fut un temps où le sion comme tel était catholique où en fait de force morale il ne connaissait que la force catholique où il allait proclamant que la démocratie serait catholique ou qu'elle ne serait pas très beau beau programme il y a un moment en vint où elle se ravisa il laissa à chacun sa religion ou sa philosophie il cessa lui-même de se qualifier de catholique et à la formule la démocratie sera catholique il substitua cette autre formule la démocratie ne sera pas anti-catholique pas plus ailleurs qu'anti-juive ou anti-bouddhiste ce fut l'époque de ce que Marc Sonnier appelait le plus grand sillon on appela à la construction de la cité future tous les ouvriers de toutes les religions de toutes les sectes on ne leur demanda que d'embrasser le même idéal social de respecter toutes les croyances et d'apporter un certain appoint de force morale certes proclamait-on les chefs du sillon mettent leur foi religieuse au-dessus de tout mais peuvent-ils noter aux autres le droit de puiser leur énergie morale là où ils peuvent en revanche ils veulent que les autres respectent leur droit à eux de les puiser dans la foi catholique ils demandent donc à tous ceux qui veulent transformer la société présente dans le sens de la démocratie de ne pas se repousser mutuellement à cause des convictions philosophiques ou religieuses qui peuvent les séparer mais de marcher la main dans la main non pas en renonçant à leurs convictions mais en essayant de faire sur le terrain des réalités pratiques la preuve de l'excellence de leurs convictions personnelles peut-être sur ce terrain de l'émulation entre âmes attachées à différentes convictions religieuses ou philosophiques l'union pourra se réaliser ça c'est un discours de Marc Sonnier discours de Rouen en 1907 en fait finalement l'église catholique et le catholicisme c'est ce qui divise donc laissons de côté nos convictions religieuses comme ça il n'y aura plus de division c'est quand même assez fort de la part d'un catholique résultat et bien il n'y aura plus aucune conviction catholique et la foi disparaît Saint-Péli s'ajoute en déclarant en même temps que le petit sillon celui du début le petit sillon catholique serait l'âme du grand sillon cosmopolite voyez ça c'est c'est ce qui peut arriver dans tous les mouvements le désir d'un succès humain surtout quand il est appuyé par le système électoraliste le désir d'un succès humain avec mouvement de masse a finalement perdu Marc Sonnier sous couvert de générosité parce que c'était un garçon généreux au départ sous couvert de générosité pourquoi ? pour construire un monde meilleur un monde de soulagement des pauvres et tout cela ça s'appelle quoi ? ça s'appelle une tentation sous apparence de bien voilà nous continuerons la prochaine merci merci Merci.